Dans une précédente vidéo, on avait parlé de la pompe sodium-potassium. Cette pompe, c'est une sorte de canal qui fonctionne grâce à l'énergie de l'ATP et qui permet de pomper hors de la cellule les ions sodium et qui crée un gradient sodium avec une plus grande concentration à l'extérieur par rapport à l'intérieur du neurone. Parallèlement, cette pompe fait rentrer des ions potassium dans un rapport 3 pour 2, mais ces ions potassium, qui a création d'un gradient aussi en ions potassium, vont rapidement ressortir de la cellule grâce à des canaux à travers lesquels ils peuvent diffuser passivement. Cette fois, on n'a pas besoin d'énergie. Le moteur de cette diffusion, c'est simplement le gradient potassium qui avait été créé par la pompe. Cette sortie d'ions potassium accentue la présence de charges positives à l'extérieur de la cellule et la présence de ce gradient, de ce potentiel de membrane à moins 70 mV qui, dans le cas du neurone, est appelé potentiel de repos. On va voir maintenant comment, grâce à ces mécanismes, peut se mettre en place la communication neuronale et le potentiel d'action. Si on reprend ici la membrane neuronale avec l'extérieur et l'intérieur de la cellule, on retrouve ce gradient sodium avec plus d'ions sodium à l'extérieur et aussi le gradient, le potentiel de membrane, avec plus de charges positives à l'extérieur. Si une stimulation intervient, s'il y a un événement qui ouvre un canal sodium au niveau de cette membrane, donc voici un canal sodium, on va avoir du coup entrée massive de ces ions sodium pour rétablir une concentration équivalente à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc entrée massive de ions sodium par cette porte d'entrée et l'afflux de charges ici, elles ne vont pas rester toutes regroupées ici, elles vont se déplacer et ces charges-ci vont avoir tendance à fuir, entre guillemets, cet afflux de charges et on va avoir comme ça, propagation comme une vague. Les ions vont se pousser les uns les autres et vont avancer dans la cellule, donc dans toutes les directions aussi, dans ce sens-là. Et ça va changer justement ce potentiel de membrane. Si on le mesure ici, qu'on partait de moins 70, potentiel de repos, et cet afflux de ions sodium et de charges positives va avoir pour effet d'amoindrir ce déséquilibre de charges, de réduire le potentiel de membrane, et on va observer comme ça une augmentation du voltage à cet endroit-là. Mais ce processus, donc il faut voir ça comme par exemple une vague, et bien ça s'atténue, ça s'amoindrit, ça se dissipe, et si on le mesure un petit peu plus loin dans la cellule, et bien on va voir, lorsque le signal va atteindre cette sonde ici en bleu, et bien le signal va s'être amoindri, et le changement de voltage va être moins important. Donc ce phénomène ici, qui a lieu lors de l'ouverture d'un canal sodium, donc on a eu l'ouverture d'un canal sodium, et bien ça a été la propagation des charges et des ions selon le gradient électrochimique. Donc ici c'est le gradient électrochimique qui a permis la propagation d'un signal électrique. Cette propagation est passive et se dissipe. Et l'autre cas, et c'est ce qui arrive sur l'axone d'un neurone, on retrouve donc suite à un événement de stimulation l'ouverture d'un canal sodium, l'afflux massif de ces ions sodium à l'intérieur de la cellule, et la dissipation justement par ce gradient électrochimique de toutes les charges présentes dans la cellule. Si cette fois-ci, on ajoute dans l'équation des canaux voltage dépendants, donc sont présents au niveau de cette membrane des canaux voltage dépendants. Donc on va voir un canal ici, qui va être le canal sodium voltage dépendant, c'est-à-dire qu'il a des propriétés d'ouverture et de fermeture qui dépendent du potentiel de membrane, qui dépendent du voltage là où il est localisé. Donc par exemple, il s'ouvre à moins 55 minivolt et il se ferme à plus 40 minivolt. Plus 40 minivolt. Et sur cette membrane se trouvent également les canaux potassium. Ce sont les mêmes canaux potassium qui étaient responsables de l'établissement de ce potentiel de repos, de ce potentiel de membrane à moins 70 minivolt. Ces canaux sont aussi voltage dépendants. Ces canaux potassium, ils vont s'ouvrir et faire sortir massivement le potassium dans des conditions différentes de celles du canal sodium voltage dépendant. Donc lui, il s'ouvre à plus 40 et il va se refermer et il va se fermer à moins 80 minivolt. Donc si on imagine qu'on a à peu près ici moins 55, ici plus 40, et bien ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a initiation comme ça de l'entrée massive d'un sodium au niveau d'un canal sodium, on va avoir propagation d'une vague d'un signal et ce signal, s'il atteint moins 55 minivolt, lorsqu'il arrive ici, et bien il va entraîner l'ouverture de ce canal voltage dépendant. Et donc si on mesure à l'endroit de ce canal, on part de moins 70, notre potentiel de repos, on va avoir cette vague du gradient échec chimique qui arrive et lorsqu'on atteint ce seuil de moins 55, ouverture du canal voltage dépendant, entrée massive d'aise en sodium, et cette fois, changement très très rapide du potentiel de membrane, et lorsqu'on atteint plus 40 minivolt, et bien fermeture de ce canal sodium, et ouverture du canal potassium, et donc, ayant pour effet, redescend rapide du potentiel de membrane, et ça va s'arrêter à moins 80 minivolt, lorsque le canal potassium se referme, et donc on descend jusqu'à moins 80, avant de réatteindre le niveau d'équilibre à moins 70. Donc ici, on retourne au potentiel de repos. Ce qu'on a ici, c'est transitoirement, donc de manière éphémère, une hyperpolarisation de la membrane. Hyperpolarisation. Ici, on avait le seuil d'excitabilité, ici, c'est le seuil qui est atteint, et ce pic, ici, donc, représente ce qu'on appelle, aussi, le potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, et bien, il a amplifié le signal de départ, on parle d'une stimulation qui avait atteint moins 55, et on l'a rendue capable d'atteindre plus 40 minivolt. Donc, si on mesure un peu plus loin sur la cellule, et bien, ça a permis à ce signal de parcourir beaucoup plus de chemin, au lieu de s'éteindre complètement, il a été amplifié. Si on mesure plus loin, et bien, on va peut-être se retrouver à quelque chose qui est toujours à un niveau au-delà du seuil d'activation, si bien que si ces canaux, et bien, sont présents un peu plus loin sur la cellule, ils vont également être activés, à nouveau amplification du signal, et création d'un potentiel d'action un peu plus loin. Donc, ce potentiel d'action, il permet de parcourir de longues distances, puisqu'il amplifie le signal, et il est unidirectionnel. Unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il se déplace dans une seule direction. Si on veut que le signal se propage le long de l'axone, et atteigne efficacement sa cible, qui est au niveau des terminaisons, il faut que ce signal se déplace le long de l'axone, dans la même direction, le droit de rebondir sans cesse. Mais j'ai dit ici que, lorsqu'on avait un flux massif de charge, et bien, les charges se déplaçaient dans toutes les directions. Et bien, une autre propriété de ces canaux voltage dépendants, c'est qu'ils ont une période de latence, ce qu'on appelle période réfractaire. Donc ici, c'est unidirectionnel, grâce à la période réfractaire. Ça veut tout simplement dire que, avant de pouvoir être réactivé, après avoir fait un cycle comme ça d'ouverture et de fermeture, et bien, il y a un très court laps de temps, mais là, on n'a pas besoin que ça dure très longtemps, tout ça, ça va très très vite, c'est en termes de millisecondes. Mais il y a quelques millisecondes durant lesquelles le canal ne peut pas se réouvrir. C'est-à-dire qu'une fois que l'afflux d'ion est passé, les canaux qui en sont à l'origine, et bien, peuvent pas se réouvrir. Donc, les canaux suivants vont s'ouvrir, provoquant à nouveau un afflux massif de charges qui vont partir dans toutes les directions, sauf que les charges qui partiront dans cette direction-là ne pourront pas réactiver ces canaux et générer un potentiel d'action à cet endroit-là, puisqu'on aura ici cette période réfractaire qui empêchera ces canaux-ci de répondre à l'augmentation du potentiel de membrane à ce moment-là. Seules les charges qu'ils déplaceront dans l'autre sens pourront aller stimuler l'ouverture des prochains canaux et la propagation du signal. Voilà, donc deux choses à retenir. D'une part, ce gradient électrochimique qui provient du fait qu'on a un potentiel de membrane, ce potentiel de repos qui est de moins 70 minivolts, qui correspond à la fois à une différence en nombre de charges positives de part et d'autre de la membrane, mais aussi à un gradient d'ion-sodium. Et donc, lorsqu'un canal-sodium va s'ouvrir, l'afflux massif d'ion-sodium poussé par ce gradient de concentration va faire augmenter le nombre de charges positives à l'intérieur de la cellule. Elles vont se propager et vont modifier le potentiel de membrane et créer comme ça un signal qui se propage, mais qui se dissipe. Lorsque ce signal apparaît en présence de canaux voltage dépendants, si ce signal atteint le canal voltage dépendant avec suffisamment de puissance pour atteindre son seuil d'excitation, on va avoir entrée en action de ces canaux, ouverture pour amplification du signal, puis fermeture, ouverture des canaux potassium pour rétablir le potentiel de repos. Et donc, ce signal, constitué de charges positives qui sont entrées par l'intermédiaire des ions-sodium, va être propagé sur une longue distance. Et ça, ça s'appelle le potentiel d'action. Dans la prochaine vidéo, on va voir quels sont les autres aspects de cette réception et transmission de signaux et quels sont les autres moyens à disposition du neurone pour permettre de transmettre ces signaux sur de très longues distances. Merci.